Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons devant le prologue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagars avec la gageur suivante, tout comprendre ou presque en 5 minutes. Je fais la lecture du texte et puis nous tentons d'en extraire les idées principales. Louis, plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur. Alors, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois. Lentement, calmement, d'une manière posée. Nous nous intéressons donc aux idées principales. Première chose que l'on peut voir, c'est qu'il s'agit d'un prologue tragique et désordonné. Il y a tout d'abord la question de la mort prochaine. Le personnage sur scène annonce qu'il va mourir dans un avenir très proche, à un très jeune âge. Et l'expression « jamais mourir » donne le sentiment que nous assistons au discours d'un mort. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'entendre une voix d'outre-tombe, un discours limbique qui transforme l'espace de la scène entre un espace intermédiaire entre la vie et la mort, proche des limbes. Cette mort prochaine donne au discours une teinte très particulière, faite de douleur et d'angoisse. Et je vous renvoie en particulier à tout le passage qui évoque l'immobilité du personnage dans l'angoisse et devant le danger qui l'attend. Ce prologue est constitué d'une longue phrase qui a une syntaxe très complexe. On a des groupes syntaxiques juxtaposés les uns aux autres, sans réelle tentative de liaison, avec des décrochages énonciatifs annoncés par des tirets qui sont aussi assez nombreux. Et on peut dire de cette phrase qu'elle mime le désordre de la pensée d'un être en souffrance face à l'idée de sa propre mort. Deuxième idée principale, il s'agit d'un prologue qui est entre intimité et universalité. Intimité bien sûr parce qu'il s'agit de la voix d'un personnage qui annonce son retour dans la famille et qui donc contextualise la fable de la pièce. Il s'agit donc d'un moment de crise personnelle dans lequel le personnage annonce toute la tendresse qu'il a pour les siens et qui se lie à la volonté de dire avec soin, c'est-à-dire de ne pas les blesser, de ne pas les brusquer en annonçant la mort à venir. Et un moment aussi sans doute de crise familiale qui se dessine en filigrane puisque la fin du prologue évoque le rôle qu'on oblige Louis à endosser dans sa famille, celui d'un homme posé, rôle qui explique sans doute la fuite de Louis qui a quitté sa famille pour pouvoir sortir de ce tarcan, de cette obligation qu'il avait à jouer ce rôle précis. Et ce passage rejoint aussi l'universel avec cette expression « à mon tour ». Louis va mourir à son tour. Et l'on peut entendre ici une référence aux nombreux morts du Sida dans les années 80-90 ou même au destin de tout être humain qui va à son tour mourir. On peut remarquer que ce passage justifie en quelque sorte le titre de la pièce « Juste la fin du monde, juste une mort parmi tant d'autres ». Dernière idée principale, nous sommes là face à une esthétique de la porosité générique. C'est une pièce de théâtre qui emprunte au théâtre antique avec notamment le recours au prologue qui est un héritage antique. Néanmoins, ce prologue est dévoyé puisqu'il est tenu par le personnage principal donc un héritage antique mais qui n'est pas respecté à la lettre. Du théâtre mais du théâtre qui, par son écriture, par sa mise en page, par ses répétitions de mots, de structures, de sonorités, emprunte aussi à la poésie. Un théâtre qui emprunte au théâtre antique, qui emprunte à la poésie et qui emprunte à la Bible. Et je vous renvoie à la parabole du fils prodigue dans laquelle s'inscrit le personnage de Louis et à la référence aux 34 ans de Louis qui évoque bien évidemment dans l'imaginaire collectif les 33 ans qu'a Jésus lorsqu'il meurt. Enfin, il y a aussi dans ce passage un évident emprunt à l'autobiographie puisque le personnage de Louis rencontre ici un destin très proche de celui de Jean-Luc Lagasse, auteur de la pièce. Voilà, nous en avons terminé et nous avons tenu Lagageur qui était de tout comprendre ou presque en 5 minutes de ce très beau prologue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagasse. Je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada